Ivoir et Ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui 1er juillet 2020 j'ai vu une vidéo passée qui a été relayée plusieurs fois qui a été critiquée et je me porte très bien et j'aimerais donner mon point de vue là dessus mais avant ça je vais commencer par vous raconter une histoire la vidéo risque d'être longue il ya de cela très longtemps la poule et les perviers étaient de très grands amis les deux manger ensemble les deux domaines ensemble les deux faisaient tout 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 ensemble ce que deux bons amis peuvent faire la poule et les perviers faisait ça et à un moment donné la poule a dit mais vraiment on est on est ensemble là mais on n'a même pas d'enfants regarde tous les autres oiseaux tous les autres volailles tout ça là ils ont des enfants c'est vrai mais là on avait comment je connais un marabout là qui est très bon donc les deux sont allés voir le marabout pour qu'ils puissent leur donner une tisane pour pouvoir faire des enfants et le marabout a donné à chacun à chacune ce qu'il fallait envoyer pour pouvoir enfanter et comme les perviers volent très très haut dans le ciel et se déplacent facilement lui il a eu rapidement ce qu'il fallait pour pouvoir les envoyer chez le chez le marabout mais la poule elle est si le sol elle ne s'envole pas et marche elle a fait que quelqu'un qu'est elle n'a pas pu avoir les choses à temps et les perviers venus la trouver à ma soeur on dit quoi je n'ai pas retrouvé mes trucs là tu sais que moi je vais pas vite comme toi ok donc comme tu n'as pas encore eu là une fois que tu seras prête tu me fais signe bon non moi je vais laisser ça les choses à chez toi ici et puis quand tu seras prête tu me dis d'accord donc le pervier a laissé c'est c'est en tout cas ce que le marabout lui a demandé là les perviers a laissé ça chez la poule la poule à la regarder ça deux ou trois jours à dire mais pourquoi j'aime et fatiguer même j'apprends ce qu'elle a la même temps que la poule prend les choses que les perviers lui a envoyé et elle va trouver le marabout le marabout fait c'est de ses trucs et puis elle donne il donne à la poule quelques temps plus tard la poule est pour ses yeux et effet dit à son entourage je serai absente pendant au moins trois semaines je vais en voyage et s'est caché elle a couvé ses yeux les perviers elle est là temps à l'attendre à temps elle vient elle vient trouver les gens du village à la voyager comment peut voyager comme ça en tout cas elle a voyagé et d'hier revient dans la trompe dans trois semaines au moins les perviers repartis fini trois semaines après pas des traces de la poule à un moment donné ça ça durait ça durait ça durait vraiment elle est partie où ça elle ne vous a pas dit où elle est allée non on n'a pas dit elle dit qu'elle va en voyage les trois semaines ont dépassé finalement les perviers a dit non ça là ça commence à elle a commencé à avoir des doutes à fait elle il bon peu importe et puis elle s'est cachée pour guetter la poule si mais c'est pas normal pas disparaître comme ça alors qu'on doit aller chez le marabout et puis moi mes affaires je les ai laissées chez elle là je vais pas entrer la porte est fermée je peux pas casser à un moment donné les perviers voient la poule qui passent avec ces jolies poussins les perviers a compris et les perviers l'appel ma seule c'est ce que tu m'as fait moi je t'envoie même mes médicaments pour aller trouver le marabout tu les a utilisé et la poule n'a pas trouvé quelque chose a dit des coups de convaincant elle a essayé de se débattre mais quand tu peux faire des choses comme ça tu as trahi ma confiance toi et moi on était ensemble on faisait tout ensemble on a décidé d'aller voir un marabout il nous a donné ce qu'il faut acheter ce qu'il faut envoyer moi j'ai trouvé pour moi j'ai envoyé et puis tu prends mes affaires tu n'as pas encore trouvé pour toi j'ai laissé ici et dit bon le temps que tu trouves et puis on va aller on va on va les voir le marabout ensemble je donne d'eau tu prends mes affaires et puis toi tu vas faire des enfants puis finalement je n'ai plus rien trouvé mais ces enfants là tu ne les aura pas et les perviers monte dans le ciel et puis ouf les perviers descendent sur les poussins dans les serres et c'est depuis ce temps là que les perviers poursuivre toujours les poussins parce que les perviers n'a pas accepté que la poule prennent ces choses à son insu et puis se fasse le tout le bénéfice tout seul toute seule c'est une histoire que nos ancêtres racontent pour pouvoir donner des enseignements à ceux qui les écoutent maintenant les poussins d'aujourd'hui qu'est ce que ils ont à voir avec les perviers ils ne savent même pas comment la faire commencer ils ne savent même pas ni d'eve ni d'adam et les poules aujourd'hui qui sont qui sont victimes de l'épervier elle n'était pas là quand ça commencé et les perviers que aussi qu'elle a aujourd'hui et puis qui c'est qui descend sur les enfants des poules lui ne savait pas pourquoi mais c'est inscrit dans ces jeunes vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette histoire donc il ya des affaires qui commencent depuis des siècles des siècles des siècles et les descendants payent les pots cassés les actes que nos ancêtres ont posé si c'était de bons actes on prend les plaies les bénéfices mais si c'était de mauvais actes on paye les pots cassés même si on n'était pas là je vais vous présenter une vidéo que j'ai reçu il ya deux ou trois jours mais comme je me portais pas bien non il ya deux jours comme je ne me portais pas bien je ne pouvais pas faire des vidéos mais c'est toujours d'actualité je vais vous présenter une série de vidéos et vous allez comprendre le lien que je fais entre le compte que je vous ai raconté entre l'histoire qui s'est passé entre la poule et les perviers et dont les descendants payent les pots cassés aujourd'hui sont Sous-titrage MFP. Bon, c'est parti. J'ai dit que la vidéo risque d'être longue. Donc, je suis vraiment désolé pour... Les fanta, les corotoules, tout ça là. Les moris, les soris, on est fatigué de ça. Oui. Il faut que Didier Droba gagne. FIF là. Il faut qu'il prenne ça. Les moris là. En tout cas, mettez-vous de côté, on est fatigué de ça. Les moris, les soris, les couillatés, les cantés, on est fatigué de ça. Voilà. Donc, FIF là, président. Didier Droba, président de la FIF. Ça, c'est clair. Et puis, cherchez à aller vous enrôler. Les corotoules, les fanta. On est fatigué de ça. Eux, ils sont versés. Eux, ils sont versés même. Dans les ambassades. Et puis, eux là, c'est toujours faire la truandise. Ça, c'est eux ça. Donc, sortez. Sortez. Allez-y, vous enrôlez. C'est important. Il faut que Opa, Babo, Laurent gagne. C'est important. Voilà. Quand tu vois là, il faut qu'on prenne ça aujourd'hui. Voilà. FIF là aussi. Il faut que Didier Droba prenne ça aussi. C'est de ça qu'on parle. Vous qui... En tout cas, vous êtes à vous. Vous dormez là. Restez là. En tout cas, je dis merci à ma soeur. Lydia, pour tout le travail qu'elle fait. À cause d'elle, il y a des gens qui quittent partout. Ils viennent s'enrouler. Lydia, merci. La choc de toujours. On en somme. C'est ça que la vérité. On prend le pays là. Bonne journée. Vous avez tous entendu. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire pour l'instant. Je vais vous présenter un petit PowerPoint que j'ai fait pour pouvoir utiliser dans cette vidéo. Et puis après, on va faire les différents commentaires. Je suis désolée, mais la vidéo risque d'être longue. Pour ceux qui ont des passes, je suis vraiment désolée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, frères et soeurs. La carte des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on travaille là, il faut faire un truc scientifique. Donc, Odienne, Odienne fait partie de la Côte d'Ivoire. Et à Odienne, il y a les Sori, il y a les Ouma, il y a les Fanta, il y a les Salimata, etc. Boundiali fait partie de la Côte d'Ivoire. Et à Boundiali, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y a les Sori, il y a les Diabate, il y a les Fatou, il y a les Ali qui sont de Côte d'Ivoire. Tengrela fait partie de la Côte d'Ivoire. Et les mêmes noms, on les trouve dans cette partie de la Côte d'Ivoire là. Fekesedougou, Korogo, Buna, Dabakala, Mankono, Seguela, Touba, Katiola. Les noms que j'ai cités là, ils font partie de la Côte d'Ivoire. La carte des régions de la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le Denguele fait partie de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai fait mon secondaire à Oudienné. La région des Savannes fait partie de la Côte d'Ivoire. La région du Zanzan fait partie de la Côte d'Ivoire. Vallée du Bandama, Worodougou, Bafing. Tous ces endroits là font partie de la Côte d'Ivoire. Et ces endroits de la Côte d'Ivoire ont des enfants qui ont les noms. Sori, Fatoumata, Kidi, Nko, Mbe, Mulebe, Anisokoma. Les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont de ces endroits là. Ils ont ces noms là. Les quatre grands groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Le groupe Mandé fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc dans le groupe Mandé là, on a Bafing et tout ça là. On a le grand nord, le grand ouest et tout. Les Gours, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Tangri là, Bundiali, Fekese Dougou et tout. Le groupe Akan et le groupe Kru. Et ici on a un peu demandé. Bon. J'ai encore deux autres diapos que je vais vous présenter. Je vais faire un travail assez scientifique. Donc vous avez écouté la vidéo de la Sœur. Je ne crois pas qu'actuellement là, on a besoin de continuer d'entendre ce genre de choses. L'histoire récente de notre pays a créé des clivages. Je suppose qu'à un moment donné, on ne comprend pas des choses. Mais plus on avance, plus certaines écailles doivent tomber de nos yeux. Plus il faut qu'on fasse très attention à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'affaire, la politique. Parce que les gens dont elle a cité les noms, moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de vidéo. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de vidéo et ça n'engage que moi. Le suivisme sans réflexion, je ne suis pas dedans. Le suivisme où on n'utilise pas son cerveau pour fonctionner, je ne suis pas dedans. Le suivisme populaire ou populiste, je ne suis pas dedans. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 322 000, j'arrondis, 322 000 km². Et la Côte d'Ivoire a un nord, la Côte d'Ivoire a un ouest, a un est, a un sud et a un centre. Aujourd'hui, nous devons apprendre à avoir plutôt des messages rassembleurs. Parce que la division ne nous a pas rendu service jusqu'à aujourd'hui. Regardons notre pays, regardons-nous comment nous sommes aujourd'hui. Moi, je n'en suis pas fier. Je ne suis pas fier de ce qui arrive à notre pays aujourd'hui. Je vous en prie, il faut partager la vidéo. Parce que suivre pour suivre, ça n'a jamais rien donné. On va continuer avec une autre vidéo. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Ce pouvoir là. En bas, tu n'as pas dit, nous avons dit, je n'ai pas dit. A téti. A téti. Mon ingénieur, vous avez dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. A téti. En 2015, cela va s'assoir encore pour vous re-disputé encore. Je n'ai pas dit, nous pouvons carter la placao de ba. Mais, la placao de ba, nous, il n'y a pas de respecter la fente. Parce que, on m'a dit non, je n'ai pas dit. nous avons fait là j'ai besoin des limans et témoins vous avez entendu ça aussi excusez excusez c'est un coup de couper couler que j'ai fait là vraiment je travaille avec les moyens de bord je vous ai fait écouter aussi la vidéo de cette députée c'est une vieille vidéo mais c'est pour dire que ce genre d'esprit il est partout c'est pas seulement un temps qu'il ya ce genre de réflexion ou ce genre d'attitude à un moment donné il faut qu'on arrête ça on ne rend service à personne on ne rend pas service à nous même et on hypothèque l'avenir de nos enfants je vous ai raconté l'histoire de la poule et de l'épervier c'est vrai que c'est un conte c'est une histoire imaginée mais les histoires imaginées partent de la réalité et nos ancêtres se sont basés sur la réalité pour écrire des histoires ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ce sont nos descendants qui vont payer les pots cassés j'ai déjà dit que le nord de la côte d'ivoire fait partie de la côte d'ivoire les fatou matas les salis les corotum font partie de la côte d'ivoire je ne vais pas m'étendre sur les histoires de personnes qui vont et qui viennent je ne vais pas m'étendre sur ça je m'en tiens à la carte géographique de la côte d'ivoire et moi dans ma famille il ya des gens qui sont mariés à des gens du nord dans ma famille j'ai des nièces qui sont mariés à des gens du nord parmi les enfants de parmi les mêmes neveux là il y en a qui s'appelle moussa fatou des choses comme ça nous sommes un peuple si nous continuons à rester dans cette façon de réfléchir c'est nous qui seront les premiers perdants et non les hommes politiques que nous avons suivi aveuglément et que nous continuons de suivre aveuglément toujours c'est nous qui vivons au quotidien dans les marchés dans les ouro-ouro dans les baka si en 2020 nous ne sommes pas capables d'avoir un raisonnement rassembleur c'est que les erreurs du passé ne nous ont pas servi il y a eu les inondations on a montré les quartiers à labra palmeure est ce que la pluie là a trié les maisons des gens avant d'aller les inonder est ce que l'eau a trié les maisons avant d'y entrer nous sommes logés à la même enseigne nous sommes tous de ce pays là il faut arrêter ce genre de raisonnement en 2010 je pouvais comprendre ça en 2011 je pouvais comprendre ça mais pas en 2020 pas en 2020 nous avons fait cette politique là aujourd'hui il y en a parmi nous qui sont à l'extérieur du pays qui sont en exil parce qu'ils ont soutenu un tel monsieur et d'autres qui sont en côte d'ivoire actuellement ne les ont oublié alors que ce que nous devons faire en tant que peuple c'est de voir le président de la république pour qu'il puisse donner les garanties à ceux qui sont en dehors pour rentrer dans leur pays pour que ceux qui sont en exil ne meurt pas là bas en tant que peuple on doit faire ça on doit telle querelle politicienne on ne doit pas continuer dans ça aujourd'hui de la même manière j'ai présenté la vidéo de la soeur de la soeur qui a fait sa vidéo en premier j'ai présenté la vidéo de la députée c'est le même type de raisonnement personne n'est innocent personne n'est coupable nous avons un pays et nous devons penser à ce pays là aujourd'hui il ya un temps pour se battre il ya un temps pour pleurer il ya un temps pour tout et puis à un moment il ya un temps pour s'asseoir regarder dans le rétroviseur tirer les leçons du passé et puis voir ce que ça nous a ce que ça nous a apporté concrètement 0 concrètement ça nous a apporté quoi toutes ces batailles toutes ces morts aujourd'hui le 1er jan 1er juillet 2020 quand on fait le bilan qui sont les gagnants personne personne n'est gagnant aujourd'hui parce que si on ne peut pas se mettre ensemble pour critiquer les inondations qui ont lieu actuellement et que parce que je suis pro rh dp parce que je suis pro rdr dès qu'on critique le gouvernement je me sens concerné mais les inondations vont nous créer nous tous des problèmes parce que je ne peux pas critiquer si je critique ça veut dire que j'ai la haine mais quand les inondations vont arriver c'est nous tous qui allons payer les pots cassés ça ne va pas trier ça ne va pas trier on parle d'élection de la fife il ya un joueur la colo qui a dit qu'il avait drouba colo il n'est pas bêté il faut qu'on arrête ça à un moment donné franchement frais et soeurs moi j'ai eu le temps d'enlever mes écailles sous mes yeux chacun le fait à son à son à son rythme mais on peut attirer l'attention de façon commune à l'ensemble de la de notre pays il ya des choses qui se passent que nous décrions mais puisque nous sommes divisés on ne peut pas aller ensemble vers une solution commune il ya des gens de la sous-région qui sont en train de se faire enrôler et certains applaudissent parce que ceci cela mais demain on va tous les perdants quand au niveau des infrastructures nos enfants ne pourront pas profiter est ce que nous faisons cette lecture là la vidéo n'est pas encore finir elle va être longue je vais vous présenter encore autre chose bonjour je suis l'ifam tatambla vice-présidente de bf r a c'est quoi ça bon j'avais plusieurs choses à vous présenter mais mon ordinateur en train de bouger je n'ai pas le deuxième la suis moi là donc vraiment ça va être un peu difficile toujours a-t-il que c'est la vidéo d'une dame qui est en france qui s'appelle j'ai pas retenu son nom quelque chose de tambla qui est la vice présidente de quelque chose du rh dp et qui fait une vidéo qui est devant un centre d'enrôlement et qui appelle les militants du rh dp à venir se faire enrôler parce que ceux d'en face se sont réveillés ils sont en train de se faire enrôler dans un pays il peut avoir des élections ce qui est tout à fait normal et chaque groupe doit appeler ses militants à venir participer au processus électoral mais il y a des mots qui sont très dangereux il y a des mots qui sont très dangereux et très tendancieux j'ai relancé l'ordinateur je sais pas si je vais pouvoir vous présenter j'avais d'autres choses à vous présenter aussi malheureusement je ne pourrai pas mais vous avez compris à l'esprit de ma de la vidéo bon ok l'ordinateur ne démarre plus nous sommes un seul et même peu même peu qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas on est appelé à vivre ensemble on est appelé à se côtoyer on est appelé à manger ensemble nous sommes tous embarqués dans la même galère si nous ne sommes pas capables à un moment donné de notre chemin à un moment donné de notre parcours de comprendre ça alors le futur il ne s'annonce pas bon pour nous tous parce que je parle j'ai relancé l'ordinateur j'ai parlé de l'histoire de la de la de l'épervier et de la poule qui ont fait leur palabre là bas et aujourd'hui tous les descendants des poules paient les pots cassés j'ai parlé de des inondations les inondations n'ont pas trié mais quand on atteint de critiquer le gouvernement actuel pour la façon dont il attend de travailler il se trouve des gens pour venir trouver que c'est parce qu'on a la haine qu'on se comporte comme ça maintenant les inondations sont arrivés est-ce que ça a trié est-ce que les inondations trier les maisons avant d'aller les engloutir non les inondations ont inondé un quartier tous ceux qui habitent dans ce secteur ont subi mais quand on est en train de critiquer les actes du gouvernement toi en tant que citoyen regarde dedans ce qui est faux ou ce qui est vrai parce que ça peut t'arranger aussi demain le président il n'habite pas avec toi dans ton quartier il est sécurisé est ce que tu te tu te mets ça dans la tête j'ai relancé j'espère que je vais pouvoir vous présenter malheureusement la vidéo va être longue au commentaire des gens qui ont un caillou à la dalle à la tête à la place du cerveau là vous savez dans le poisson là il ya deux cailloux blanc là il ya des gens c'est ça qu'ils ont dans leur tête ils n'ont pas de cerveau mais ce genre de personnes aujourd'hui j'ai décidé de ne pas le répondre donc vous pouvez venir gesticuler comme vous voulez si vous n'avez pas envie d'écouter c'est votre problème je m'adresse ici à des gens qui ont un cerveau dans la tête et qui s'en servent parce qu'on deux cailloux blancs dans la tête c'est pas de c'est pas à ceux là que je m'adresse donc j'ai relancé l'ordinateur j'espère que ça va fonctionner alors que j'avais positionné mes affaires là j'avais positionné toutes les vidéos tout ce que je devais présenter là je suis vraiment désolé de tout ça là oh je suis vraiment désolé bon je vais relancer partager la vidéo s'il vous plaît parce que je suis en train de parler de la côte d'ivoire bonjour je suis Nifant Tatambla vice-présidente de l'UF RHDP France chargée de la mobilisation je reviens encore aujourd'hui pour lancer un appel à tous les sympathisants et militants de RHDP l'heure est grave je suis à la pêche regardez il est fluide il n'y a presque personne il n'y a presque personne mais j'étais dans la salle toutes les personnes qui rentrent c'est les gens d'en face c'est les gens d'en face nous on n'a pas encore gagné la guerre réveillons nous tous ceux qui ne se sont pas encore à faire enrôler tous ceux qui ne se sont pas encore à faire enrôler venez 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 il est encore temps les gens d'en face aujourd'hui là je suis là 24 mercredi alors qu'on vient de prolonger pour une semaine encore il est temps qu'on se rattrape les gens sont là les gens d'en face sont là aujourd'hui c'est eux qui sont là avant de voir une tête du RHDP tu vois au moins 10 personnes de l'autre vie je vous en prie venez venez là j'ai mal au coeur il faut que vous venez la mobilisation n'est pas finie réveillons nous ok c'est ce que je voulais vous dire comme message vous avez entendu aussi hein la guerre n'est pas encore gagnée pendant que toi tu te dis que c'est des élections on va faire des élections pour le pays il y en a qui pensent qu'ils sont en guerre et nous sommes dans le même pays elle fait une vidéo pour appeler les gens à venir se faire enrôler rapidement parce que quand elle regarde dans la file là une tête il y a peut-être 10 de ceux d'en face ceux de l'autre camp donc elle appelle les gens du RDR à venir massivement se faire enrôler parce que la mobilisation n'a pas porté parce que la guerre n'est pas finie je suis désolé nous ne sommes pas en guerre nous ne sommes pas en guerre dans tous les pays du monde on fait des élections dans tous les pays du monde on fait des élections les gens ne parlent pas de guerre la Côte d'Ivoire est quel genre de pays nous sommes quel genre de peuple il faut qu'on prenne conscience du danger dans lequel on est en train de s'embarquer personne ne va être gagnant nous sommes tous perdants tous je vais vous montrer autre chose tout à l'heure je vous ai montré je vous ai montré la carte de la Côte d'Ivoire je vous ai montré les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire pour répondre à la vidéo de la Sœur Virginie pour dire que je m'inscris en faux dans ce genre de comportement voilà ce que quelqu'un a publié tout à l'heure vox populi bordel Yasmine pute Yasmine pute j'ai fait un jour une vidéo que j'ai adressé au président Alassane Ouattara où je lui disais qu'il était heureux d'avoir fait une visioconférence avec M. Amadou Gonkoulibaly qui avait été envoyé d'urgence en France et je voyais qu'il était heureux et donc je lui demandais de permettre aux familles de ceux qui sont en prison de vivre la même joie et j'avais reçu ce message-là de quelqu'un ferme ta gueule va libérer les gars à la Maca vieille pute arrête d'emmerder tes frères de Maca sont des tueurs ados et bienheureux et puis quoi salope on est habitué à ce genre de langage de vulgarité de bas niveau on ne va pas continuer dans ça là tout le temps ça c'est ce matin que j'ai vu ça comment Gbagbo Laurent fait-il pour aimer la Côte d'Ivoire et détester en même temps une bonne partie des Ivoiriens comprends pas maintenant voilà quelqu'un d'autre qui a publié M. A. Fakaya le visage de la haine en présentant la députée Odette Lourignon c'est cette Côte d'Ivoire là que nous voulons c'est de cette Côte d'Ivoire là que nous voulons pour nos enfants à un moment donné il va falloir qu'on arrête à un moment donné il va falloir qu'on arrête ça nous pensons faire du mal aux autres à ceux d'en face comme les termes de la dame à ceux de l'autre camp mais il n'y a pas de camp il n'y a pas de camp il n'y a pas de personnes en face il y a la Côte d'Ivoire est-ce qu'on se rend compte de là où on est allé et là où on s'en va est-ce qu'on se rend vraiment compte frères et sœurs tout le monde n'est pas sur Facebook donc la vidéo que je suis en train de faire 90% de la population ne la verra pas mais chacun peut être un porte-voix chacun peut être un porte-voix chacun peut être le maillon de la chaîne parce que la dame qui a fait la vidéo qui parle de Fanta et puis Sori et Diabate là elle est en France et l'autre qui vient de faire la vidéo pour parler de l'autre camp et l'autre en face elle est en France aussi donc on ne peut pas être à l'extérieur et puis mettre le feu aux poudres on a eu chacun on a eu chacun un parcours au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours il faut qu'on grandisse il faut qu'on grandisse quand un enfant vient au monde il tête le sein de sa mère et puis après on lui donne de la bouillie et puis après on lui donne de la nourriture de plus en plus solide quand un enfant vient au monde il est d'abord couché ensuite il s'assoit ensuite il fait les quatre pattes ensuite il commence à marcher et enfin il court la vie que nous la vie politique ou la vie de la Côte d'Ivoire la vie le chemin que chacun est en train de parcourir dedans doit être comme celui de l'enfant quand tu commences au début tu te jettes dedans mais au fur et à mesure que tu avances il faut que tu regardes et que tu tires les leçons que ton raisonnement change que ta façon de voir les choses changent moi je suis arrivé à un niveau aujourd'hui où ma réflexion c'est la Côte d'Ivoire ma réflexion aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire je pense que j'ai franchi des étapes chacun ne peut pas arriver à ce niveau là au même moment mais chacun peut être celui qui va permettre d'attirer l'attention de l'autre ça ne rend service à personne que notre pays sombre nous avons perdu beaucoup d'années nous aurions pu aller être encore plus loin que nous ne sommes aujourd'hui parce que nous nous sommes laissés embarquer dans des divisions qui ne rendent service à personne au bout du compte celui qui m'a envoyé qui m'a traité de pute là qui m'a traité de salope parce que j'ai demandé au président Alassane Ouattara de libérer les prisonniers pour que leur famille soit heureuse aussi là il est peut-être en Côte d'Ivoire mais est-ce que lui il est capable de mettre sa maman dans un avion pour l'envoyer en France pour la soigner quand elle est en train de mourir est-ce qu'il est capable d'envoyer ses enfants dans les plus grandes universités du monde ce n'est pas les membres du gouvernement là seulement qui font ça donc au bout du compte qu'est-ce que tu gagnes toi à taper ta poitrine pour dire que tu es RHDP qu'est-ce que tu gagnes concrètement à part les ministres qui envoient leurs enfants en Europe là toi tu peux envoyer ton enfant en Europe toi qui envoies un message pour insulter là pour dire que c'est la haine quand on dit que oui le goudron n'est pas bon tu dis qu'on a les messages de haine tu peux envoyer ton enfant en Europe pour aller à l'école le ministre m'abrite toi que c'est l'envoyer sa fille en Ecosse quand il y a Camara sa fille elle est allée faire toute de sa fille c'est pas aux Etats-Unis toi tu as l'enfant aux Etats-Unis aussi voilà le ministre Amadou Gonkoulibaly quand ça chauffe et on l'a mis dans l'avion on l'a envoyé en France pour le soigner toi tu soigné dans l'avion présidentiel dans le groupement présidentiel est-ce que tu as réfléchi à ça un seul jour ? est-ce que tu as réfléchi à ça un jour ? qu'est-ce que tu gagnes à taper ta poitrine à trouver que tout le monde est haineux autour de toi ? ça te donne quoi ? mettons nous ensemble pour le pays les élections c'est pas la guerre parce que les armes ne trient pas je prends l'exemple des inondations elles n'ont pas trié les inondations n'ont pas trié il y a encore quelqu'un qui a des cailloux à la place du cerveau qui vient de faire un commentaire l'inondation n'a pas trié l'eau l'a emporté tout je continue je continue la reprise de l'ordinateur a fait que j'ai perdu j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais mis pour vous montrer là bon mais c'est pas grave vous avez saisi l'essentiel de ce que je veux dire la dernière la dernière diapo je vais vous la présenter regardez cette image et dites moi qui sont les petits djoulas qui sont les petits baoulés qui sont les petits abbés yacouba guéré ébrié sénoufo alajan dites moi sur le visage là vous reconnaissez les enfants de rhdp de fpi de pdci ou bien descendant de bedien dans ça là vous les reconnaissez les arrières les arrières petits enfants de alassane ouattara ou bien de mabri touakus ou bien de mamadou koulibaly ça écrit sur le visage ceux qui sont là là ce sont des ivoiriens qui sont dans une école ils sont assis tous à même le sol parce que c'est ce que la l'enseignante a dit il n'y a pas enfant de rhdp ici il n'y a pas enfant de pdc ici il n'y a pas enfant de fp ici il n'y a pas enfant de prisonnier politique ici il n'y a pas enfant de ministre ici ce sont des enfants ivoiriens qui sont là à quel moment nous allons comprendre frères et sœurs la politique n'est pas faite pour diviser mais nous n'avons rien compris nous n'avons rien compris et c'est dommage et nous sommes en 2020 on est allé à l'école quand même un peu aussi Virginie de Monaco je te pose la question dans les enfants que tu vois là là Où est Fanta ? Où est Soumaoro ? Où est Kanté ? Où est Sori ? Où est Zadi ? Où est Ake ? Où est Saa ? Où est Kofi ? Tu reconnais tout le visage là ? les enfants d'Agboville ? les enfants de Yakaseme ? les enfants d'Odine ? de Buna ? d'Agboville ? de Boaké ? de Tangrella ? tu les reconnais ? dans ces visages là ? tu reconnais les enfants de tes frères dedans ? ce sont des ivoiriens qui sont là frères et sœurs l'heure est grave partagez la vidéo là s'il vous plait s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays il faut que d'une façon tout le monde puisse critiquer ce qui ne va pas pour le bien de tous il y a deux ans il y avait eu les inondations il y avait eu des morts il y avait le je ne sais pas si c'est le directeur du cabinet de Soro Guillaume qui est mort dedans est-ce que l'eau avait trié ? et aujourd'hui il y a eu des morts encore et on est encore dans les affaires de tu as la haine oui tu as la haine oui on montre les images d'inondations d'autres vont aller chercher des images d'inondations qui se passent dans d'autres pays mais on parle de notre pays si toutes les conditions sont réunies pour que les Ivoiriens soient en bonne santé mais tout le monde va profiter tout le monde va profiter les enfants qui sortent de la côte d'Ivoire depuis qu'ils vont mourir en mer là est-ce que la mer est tri ? ce sont les enfants de Côte d'Ivoire s'il vous plaît frères et sœurs personne n'est innocent personne n'est coupable il n'y a pas plus d'innocents que de coupables dans un camp comme dans l'autre nous sommes tous des Ivoiriens il faut tirer la sonnette d'alarme on critique des choses qui se passent que chacun soit le relais de ce cri de cœur que je suis en train de lancer aujourd'hui que chacun soit le relais je vous en prie on s'en va dans le mur ces luttes partisanes ne bénéficient à personne en fait ça ne bénéficie qu'à une partie de la population c'est-à-dire les ministres, les directeurs mais toi et moi qui prenons Wora Wora ensemble là est-ce que notre vie a changé ? parce que je suis RHDP parce que je suis FPI tu ne me parles plus ? mais je suis autant Ivoirienne que toi je ne suis pas plus Ivoirienne que toi parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus Ivoirien que notre nous sommes tous des Ivoiriens et puis point vraiment réfléchissons encore frères réfléchissons encore frères et sœurs moi je vis ici, il y a mes enfants ici mais la Côte d'Ivoire c'est mon pays c'est la terre de mes ancêtres c'est pourquoi j'attire l'attention de chacun de vous on ne peut pas changer tout le monde en même temps mais c'est point par point au fur et à mesure qu'on avance changeons notre réflexion pour la Côte d'Ivoire je vous en prie on s'en va dans le mur et ça va être plus grave que ça n'a été parce que si on n'a pas pu tirer les leçons de ce qui nous est arrivé si on est encore dans les affaires de RHDP si moi en tant que Ivoirienne je dis que il y a des non étrangers qui vont se faire enrôler il faut qu'un autre Ivoirien essaie de voir comment est-ce qu'on peut régler ça mais qu'on arrête avec les histoires de tu as la haine, tu as la haine, personne n'a la haine ici si je critique ce qui se passe dans mon pays toi mon frère, de quel bord que tu viennes écoute ce que je dis et puis vois la vérité qui est dedans mais ne viens pas me traiter de pute ne viens pas m'insulter parce que la roue tourne Oufo Boigny a fait son temps il a fait 33 ans au pouvoir il est mort un jour ensuite Bédier lui a succédé bon j'ai dit leur nom comme ça c'est pas parce que je leur manque de respect il faut qu'on s'entende là ensuite Bédier est venu son pouvoir a été interrompu ensuite Gueye est venu il est parti Bagbo est venu il est parti aujourd'hui c'est Alassane Ouattara même si Alassane Ouattara fait 50 ans comme chose à demander là Mariam Traoré député RHDP il peut pas vivre plus que ça le PDCI a fait 33 ans au pouvoir avec le président Oufo Boigny un jour c'est fini comme la poule et l'épervier à un moment donné ont eu des problèmes ce sont leurs descendants qui ont payé les pots cassés est-ce que tu peux comprendre ça toi qui trouves que les autres sont putes toi qui trouves que les autres sont salopes parce qu'elles ont envoyé un message au président de la république tu vis ta vie pendant ce temps des Ivoiriens comme toi sont en prison sans jugement depuis des années certains meurent en prison sans jugement toi tu vis ta vie parce que tu te sens pas concerné mais la roue elle tourne la roue tourne l'épervier a transmis à ses enfants sa haine pour la poule parce que la poule ne lui a pas permis de faire ses enfants la poule a volé les ingrédients de l'épervier pour faire ses poussins l'épervier s'est vengé en tuant les poussins de la poule et c'est depuis ce temps-là que l'épervier ils continuent de se venger frères et sœurs même si ça ne donnera rien on parle quand même on attire l'attention des uns et des autres pour prendre l'histoire à témoin il n'y a pas un camp qui est plus coupable que l'autre nous sommes tous coupables Ivoiriens tu es coupable par ton silence tu es coupable par ton silence en voyant qu'il y a tes frères et sœurs qui sont en prison actuellement qui n'ont pas été jugés tu es coupable parce que tu es Ivoirien comme eux tu es coupable parce que tu as tes frères Ivoiriens qui sont en exil tu ne te bats pas pour les faire venir mais quand on veut faire venir d'autres tu te plains et demain et demain et demain ceux à cause de qui tu es en train de te faire des ennemis aujourd'hui ils ne seront plus au pouvoir demain tu vas faire quoi ? ceux avec qui tu prends le Woro Woro ils seront encore dans ton quartier tu es encore dans ton quartier précaire et tu tu tapes la patrine d'être un RHDP et tu trouves que les gens sont haineux et puis ceci et cela tu es encore dans ton cycle au bois tu te dis go ! qu'est-ce qui a changé pour toi ? concrètement de te faire des ennemis à cause de la politique, à cause des hommes politiques qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui concrètement ? c'est la Côte d'Ivoire qui doit nous intéresser vraiment frères et sœurs ressaisissons-nous merci beaucoup désolé si la vidéo a été trop longue je ne voulais pas parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent qu'ils veulent suivre mes vidéos ils ont les passes mais pourtant quand ils s'en vont suivre les passes des clashs là ils ne se plaignent pas hein bref la vidéo est longue comme ça je suis vraiment désolé j'ai commencé ma vidéo avec j'ai commencé ma vidéo avec un conte sur les péviers et la poule pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les péviers prend les poussins ? parce qu'il y a eu un problème entre lui et la poule depuis longtemps ça se répercute sur leurs descendants donc ce que nous faisons aujourd'hui là ça va se répercuter sur nos descendants demain tu ne seras plus là est-ce que tu sais ce que tes enfants vont vivre à cause des actes que tu as posés aujourd'hui à cause des actes politiques que tu as posés aujourd'hui à cause des actes insensés que tu as posés aujourd'hui à cause d'un homme politique à cause d'un homme politique tu as décidé de ne plus parler à ton frère ou à ta soeur à cause d'un homme politique tu as applaudi quand il est mort ou bien quand l'autre est mort à cause de la politique tu as jeté ton coeur tu as jeté tes sentiments tu as jeté ton humanité à cause de la politique la politique doit être faite pour servir les gens et non pour les desservir ensuite j'ai utilisé la vidéo d'une soeur Virginie de Monaco je n'ai pas aimé cette vidéo elle ne l'a pas faite pour moi bien sûr mais on ne doit plus faire ce genre de vidéo aujourd'hui les souris les diabatés moi je suis pour la je soutiens Drogba Didier mais je ne le soutiens pas pour les raisons que Virginie a donné je ne vais pas contre un souris contre un diabaté je voudrais que ce soit Drogba parce que je pense qu'il a une expérience dont nous pouvons profiter voilà pourquoi je soutiens Drogba mais je ne le soutiens pas parce que l'autre est souris parce que l'autre est diabaté parce que l'autre est canté non il faut qu'on sorte de ce genre de réflexion là voilà le prix de coeur que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui que chacun essaye d'être le porte-voix de la Côte d'Ivoire à l'autre on sera tous gagnants on sera tous gagnants je vous aime très fort ce que j'avais prévu vous montrer je n'ai pas pu parce que l'ordinateur a déconné là mais la dernière image que je vous ai présenté je vais vous la présenter encore ici là quand vous regardez les visages parce que là il y a une la dame Tambla là qui a dit que elle était allée dans un centre d'enrôlement et puis elle voyait que les autres ce n'étaient pas les gens du RHDP je ne sais pas comment elle fait pour reconnaître mais quand vous regardez les enfants qui sont là là vous reconnaissez les enfants de RHDP dedans vous reconnaissez les enfants de FPI vous reconnaissez les enfants de PDCI vous reconnaissez les enfants de PIT MPCI UDPCI et tout comment vous faites pour les reconnaître les enfants ils sont dans une classe ce sont les enfants de Côte d'Ivoire ce sont les enfants de Côte d'Ivoire qui sont là et non des descendants de pas de chef de parti politique je vous souhaite une très bonne journée et je finis la vidéo sur cette image retenez-la bien et puis celui qui pense qu'il est tellement brillant à venir faire des commentaires bidons là je le laisse avec sa conscience moi j'ai fait mon secondaire à Oudjeni je suis né à Boaké j'ai grandi à Bidjan et je suis retourné à Boaké pour aller faire une partie de mon secondaire et je suis allé à Yamsoukou j'étais allé à l'insert de Yamsoukou et puis j'ai travaillé à Bidjan personne ne peut naître dans son village et rester dans son village aujourd'hui on marche partout vivre véritablement ensemble et non un slogan de campagne ou de parti politique nous avons toujours vécu ensemble et nous n'avons rien compris nous n'avons pas tiré les leçons du passé c'est nous les enfants qui vont payer les pots cassés regardez ces enfants là ils sont pas magnifiques ces enfants qui sont assis côte à côte là ils sont pas magnifiques merci et bonne journée